bonjour bienvenue sur Scooter & Mecha boîte aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va remplacer le contacteur hydraulique de stop du frein arrière de la DT donc je vous remontre, vous pouvez voir que le contact est mis que le contacteur de stop est branché j'appuie sur la pédale, toujours rien en revanche par contre le médecylindre finalement il a marché mais pas longtemps regardez quand je pompe ça gicle plus donc je vais démonter le capteur hydraulique en accéléré et puis on se reprend donc voilà le nouveau capteur hydraulique, ça vient de chez Maxi Scoot alors je vous avais dit que je préférais le commander chez mon garagiste mais vu que le problème c'est que je n'étais pas sûr qu'il soit ouvert et que j'avais déjà eu un avertissement par les flics donc j'ai été obligé de le commander sur internet mais je recommanderais un par la suite directement chez le garagiste je préfère quand même avoir un machin qui vient d'un garage parce que là c'est une sous-marque, c'est du Motoforce et j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec des pièces de ce sous-marque là on va dire donc là il me fallait surtout un capteur, un contacteur hydraulique de stop car j'ai également celui arrière avant qui est mort donc je n'avais plus du tout de contacteur de stop avant enfin on va dire celui avant le problème c'est pas qu'il marche pas c'est qu'il marche une fois sur deux et selon comment je tourne le guidon en fait des fois il marche pas il y a un mauvais contact dedans alors il est fourni avec les joints par contre celui-là c'est ça qui est bien bon moi je ne l'ai pas payé celui-là c'est en suivant la logique j'ai payé que les frais d'envoi parce qu'en fait j'avais des codes enfin j'avais des bons de réduction et on m'a gacé celui-là as huissé normalement j'ai pris le bon normalement c'est bien du pas de sang parce que j'ai regardé sur le capteur hydraulique d'origine du mètre-cylindre que j'ai là et normalement ouais si c'est bon ça se glisse donc c'est bien du sang vu que les joints sont neufs et que c'est des joints avec du caoutchouc j'ai pas besoin de serrer ça très très fort pour le moment je le branche juste comme ça les fils par contre sont longs le seul truc que j'espère par contre c'est que les cosses ça va être les mêmes que l'ancien parce que j'ai pas d'autres cosses rondes par contre ce qui me plaît pas c'est les espèces de bouts de caoutchouc là qu'il y a au bout ça a pas l'air de tenir très très bien il y a des espèces de machins d'isolation au pire je mettrais un coup de super glue donc là dans le coup j'ai remis la tringle d'origine parce que j'ai eu un problème de frein l'autre fois on va dire je suis même pas sûr sûr que ça soit un problème de frein moi je pense plutôt que là parce qu'en fait c'est une tringle de frein neuve et je pense que celle que j'ai eu c'est pas la bonne pour moi elle serait peut-être bien un peu courte c'est une blague j'ai même pas besoin de purger mon frein on va quand même lui faire une petite purge j'ai pas encore purger le frein ça marche déjà donc mon contacteur de stop était vraiment mort vous avez vu là on va remettre on va refaire la purge quand même j'espère par contre savoir assez de liquide de frein surtout ça que j'espère j'ai fait le médecin de frein avant ça je vous le montrerai après je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'avais vu que ça n'avait pas très bien marché la vidéo donc je n'ai pas eu beaucoup de vues forcément je dézoome peut-être tout le monde C'est parti. C'est parti. Au niveau du mètre-cylindre, c'est bon. C'est purgé. Je vais faire une purge quand même au niveau de l'étrier. Donc pareil, on pompe, on pompe. Alors le problème, c'est que sur celle-là, la banjo est un petit peu usée parce que c'est la vis d'origine. C'est parti. La dernière fois, j'avais oublié, c'est purgé ici. Donc c'est peut-être pour ça que mon mètre-cylindre ne marchait plus après. Peut-être que je vais remettre un petit peu de liquide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, on va faire la purge. Au niveau de la vis de purge. tout simplement. J'avais été obligé de remettre la fringue faite maison. la traîne de frein fait maison. J'espère que maintenant, ça va marcher. Mais j'avais oublié de purger la vis de bonjour l'autre fois, donc on verra bien. C'est parti. C'est parti. Bon, il n'y a plus à avoir d'air. Ça ne fait plus comme l'autre fois aussi. L'autre fois, ça faisait de la mousse dedans. Et là, ça ne le fait plus. Il faut quand même regarder un truc. Et la pression est revenue. Je vais essayer de tout bien serrer quand même. Donc, concernant le médecin de frein avant, comme vous pouvez voir, il est monté. Par contre, j'ai un problème. C'est qu'en freinant, ça me coupe les compteurs. Je vais regarder la batterie quand même. Donc, je viens de tester ma batterie. Ma batterie est morte. Bon, en même temps, ce n'était pas une neuve. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer le multimètre. Donc, je suis à 8,75. Donc, je ne cherche même pas à la recharger. Là, ce n'est même pas la peine. Quand vous êtes en dessous de 11 volts, ce n'est même pas la peine. Pour la batterie, vous pouvez la prendre et la foutez à la benne. C'est clair. En dessous, ça ne sert à rien. La batterie ne prendra pas la charge. Je vais appeler mon garagiste en espérant qu'il soit réouvert. Et puis, je vais essayer de voir s'il n'a pas une batterie. C'est clair. 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 C'est clair.